Je viens d'arriver de me promener dans mon quartier. J'avais une commission à faire. Le quartier est beaucoup plus désert qu'à l'habitude. Les gens, lorsqu'ils se croisent, s'ils ont à se croiser, c'est un peu différent. Certains ont un regard un peu apeuré à nous croiser, et pour d'autres personnes, on se salue de façon encore plus prononcée qu'on le fait d'habitude. Les choses ne sont pas les mêmes. J'ai vu quelque chose de magique. Une jeune mère de famille avec son enfant dans un carrosse, elle le poussait, et elle lui faisait un sourire qui était absolument radieux. C'était beau à voir. J'ai photographié ce sourire-là. Pas avec un appareil photo, je l'ai photographié avec mes yeux. Je l'ai sauvegardé dans mon cœur. Parce que ce sourire-là est synonyme d'espoir. ... 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 à ce moment-là, à ce qu'on puisse partager sur une base, je vous dirais, régulière, j'allais dire quotidienne, peut-être que ça vous conviendra moins, mais je pense qu'on a besoin de partager des photos à ce moment-là pour différentes raisons, et des raisons qui pourront être les vôtres. Moi, je vais vous dire un peu les miennes, mais par exemple, c'était samedi matin, et on venait de vivre deux jours d'annonce importante, d'un point de vue gouvernemental, au niveau des restrictions, des choses qui allaient bouleverser et qui bouleversent le quotidien des gens. On était à la fois assez assommés, je vous dirais, comme société, et puis on en riait, on riait de certaines situations qui survenaient, je vous dirais, on ne riait pas des mesures, mais on riait de certaines situations qui étaient survenues, notamment au niveau du papier de toilette. L'humour ici peut faire du bien. L'humour qui sert les fins juste de détendre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les choses à la légère, mais au moins on peut se détendre un tout petit peu. Alors, samedi matin, si vous voulez, après ces deux jours-là, un peu où est-ce qu'on était sous le choc, le matin, il y avait un lever de soleil magnifique où est-ce que j'étais, et j'ai tout simplement pris cette photo-là, je l'ai traitée rapidement, je l'ai mise sur mes médias sociaux, puis j'ai indiqué, j'ai tout simplement dit, tant mieux, le soleil n'est pas en quarantaine. Les gens m'ont remercié pour cette photo-là. C'est des photos qui peuvent amener un peu d'oxygène à nos morales, qui peuvent amener un peu plus d'oxygène, si vous voulez, et une certaine appréciation de la vie qui est importante, et qui reste importante. Alors, c'est pourquoi on pourrait, comme photographe, si vous voulez, d'une part, diffuser certaines de nos photos sur certaines bases et encourager les gens à garder le moral. On voit, dans les sociétés actuellement, les gens trouvent des façons, justement, d'envoyer des signaux comme ça, où est-ce qu'on veut continuer d'exprimer notre solidarité. Le fait qu'on est en mesure de s'entraider, si vous voulez, le fait qu'on veut se soutenir, c'est tout à fait normal, il faut trouver une façon de le faire. Les Italiens, pour certains, vont chanter au balcon, des choses comme ça, mais nous, comme photographe, ce qu'on est capable de faire, c'est diffuser des photos, à ce moment-là, à l'intérieur de notre corpus photographique, qui vont peut-être exprimer des choses qui vont dans ce sens-là, d'une part. Moi, le deuxième élément qui me tient à cœur, et qui vous tient probablement à cœur également, c'est d'exprimer notre soutien aux membres du personnel de nos réseaux de la santé. C'est important de dire qu'on apprécie leur travail et qu'on est là à les soutenir. Et ça aussi, on est en mesure de trouver des photos, et surtout en les partageant avec des mots-clics, des hashtags, si vous voulez, qui vont envoyer des messages dans ce sens-là, de faire part, à ce moment-là, de notre soutien auprès de ces personnes-là. Elles sont vitales. Et le mot ici, je pense qu'il est assez bien choisi, vitales. Alors, c'est important à ce moment-là qu'on puisse poser ces gestes-là. Et ça, on est en mesure de le faire, parce que ce sont des choses qui nous appartiennent. Au moment où est-ce qu'on est un peu plus confiné chez soi, comme photographe, bien, il y a moyen de mener des projets qui nous tiennent à cœur, ou qu'on avait à l'esprit, si vous voulez, depuis un certain bout de temps, et que peut-être le temps nous a manqué. Par exemple, si vous êtes à la recherche de projets photos à faire à l'intérieur, si vous voulez, bien, par le passé, j'en ai suggéré quelques-uns que vous allez retrouver dans ma playlist sur la photo créative. Alors, examinez ces projets-là. Si vous avez le goût que je vous en souhaite d'autres, que je vous fasse certaines démonstrations pour d'autres projets intérieurs, faites-moi en part dans les commentaires. Je vais écouter à ce moment-là ce que vous pourriez souhaiter. Un autre élément sur lequel on peut se pencher, si vous voulez, et que je sais que plusieurs parmi vous cultivez ce projet-là depuis un bout de temps parce que vous m'interrogez assez souvent à ce sujet-là, c'est le fait d'avoir une plateforme ou un site web ou une façon de pouvoir mettre votre portfolio en ligne. Quels sont les endroits les plus judicieux, les plus intéressants, particulièrement si vous songez à commercialiser ou à vendre vos photos. Alors, faites-moi en part également dans les commentaires. Je pourrais faire une présentation, évidemment, de la plateforme que j'utilise, qui est SmogMog, si vous voulez connaître un peu plus le fonctionnement de celle-ci. Ça va me faire plaisir de le faire. Mais je sais que plusieurs pourraient utiliser le temps qui est maintenant à leur disposition, si vous voulez, pour mettre un peu plus ou faire un peu plus de développement au niveau de votre portfolio en ligne. Il y a certainement un élément sur lequel je vais plancher au cours des prochains jours, compte tenu du temps que j'ai à ma disposition, c'est de me trouver une bonne option et une bonne solution au sujet de la sauvegarde infonuagique. J'ai mes solutions de backup et de sauvegarde, évidemment, avec des disses durs. J'en ai une avec l'infonuagique, mais elle ne me satisfait vraiment pas. Elle n'est vraiment pas très fonctionnelle ni très conviviale. Alors, c'est pourquoi je vais me consacrer à cet élément-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est également un projet que vous voulez envisager. Également, ce qui est un peu chupotant par les temps qui courent, c'est le phénomène au niveau de la crise boursière, de l'économie mondiale et des économies de nos pays, je vous dirais. Actuellement, le dollar canadien est sérieusement malmené et a piqué du nez comparativement au dollar américain. Évidemment, vis-à-vis de la situation en Asie, elle est costaude. On sait qu'au niveau de la production des équipements photographiques, ça accuse le coût. Il y a des retards dans la production et certaines productions sont évidemment interrompues. Alors, toujours est-il qu'il faut s'attendre à ce moment-là. Je vais le dire d'un point de vue canadien, si vous voulez, mais il faut s'attendre à ce que les prix soient certainement à la hausse et de façon importante pour les nouveaux équipements qui vont nous arriver. Je pense à des objectifs qui sont attendus. Je pense à des boîtiers qui sont attendus. La production des boîtiers, elle est retardée, mais lorsqu'ils vont arriver sur le marché, avec la faiblesse du dollar canadien, ça va être costaud. Alors, il y a des choses à réfléchir de ce point de vue-là à ce moment-là. Si ce sont des équipements qui sont actuellement en vente, est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas? Évidemment, vous regardez les options selon vous, mais pour de nouveaux équipements qui viendront, qui étaient attendus au cours des prochains mois, il faut faire un X là-dessus. Et lorsque ça va arriver plus tard, à l'automne, je pense que les prix vont être en conséquence. Vous profitez des commentaires, que ce soit au niveau de cette vidéo aussi, vous profitez des commentaires sur ma page professionnelle Facebook, Louis et la Voix Photo, vous profitez de l'espace que vous voudrez. Si vous avez d'autres éléments, d'autres contributions qu'on sera en mesure de faire à nos milieux, à notre société, à notre entourage, si vous voulez, à titre de photographe, n'hésitez pas à me faire part à ce moment-là des options, des possibilités qu'on sera en mesure d'apporter. J'ai bien hâte de vous lire. Restons solidaires, restons en soutien l'un avec l'autre, gardons le contact, c'est extrêmement important, et gardons le moral. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada